Salut à tous, comme on me l'a demandé, voici un petit tuto pour le snipe. Alors je ne suis pas un expert en la matière loin de là, puisque même au snipe je joue de façon agressive, mais je vais vous donner quelques conseils de gameplay ainsi que d'équipement qui vous permettront de vous améliorer et de vous amuser. On va commencer par l'équipement. Je ne suis pas un grand fan de l'invisibilité, donc je vous conseille plutôt Téléportation, qui vous permettra de vous sortir de n'importe quelle situation et de fuir en toute tranquillité, ou encore le grappin pour atteindre des endroits inaccessibles. Le mur de particules, je ne suis pas fan non plus, dans le sens où ça signale votre position, vous oblige à rester sur place et au final ne change pas le nombre de coups pour tuer. Niveau arme, j'aime bien les trois snipers, le crabeur étant le plus technique mais aussi le plus gratifiant. Mais pour les joueurs débutants, je vous conseille davantage les deux autres, en fait surtout le DMR qui a des balles à trajet instantané. Il suffit que vous soyez sur la cible à n'importe quelle distance et vous la toucherez contrairement aux deux autres. De plus, sa cadence de tir est assez élevée permettant de compenser un peu le manque de précision. Pour les accessoires, je vous conseille la lunette de précision qui vous permettra de repérer facilement vos adversaires. De plus, le zoom n'est pas trop important, ce qui vous aidera à moyenne portée. En deuxième, j'ai tendance à prendre kill tactique pour la recharge de téléportation mais vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. En arme secondaire, vous devez sacrifier votre arme anti-titan pour prendre un pistolet qui vous sauvera la mise lors des combats rapprochés. Personnellement, j'ai tendance à prendre le Mozambique. Quant aux attachements, vous pouvez prendre ce qui vous convient le mieux. Mais gâchette rapide est intéressant pour pouvoir changer d'arme le plus rapidement possible quand vous tombez nez à nez avec un pilote. Et enfin, pour le kit, je privilégierai sur vol afin de pouvoir stabiliser la visée lors des sauts. Alors déjà, premier conseil, ne campez pas. Camper, c'est le mal. Surtout qu'en plus, lorsque vous restez sur place, l'adversaire sait où vous vous trouvez grâce à la kill cam. Il vous députera facilement. Donc, dès que vous tirez, bougez et repositionnez-vous assez rapidement. De plus, n'oubliez pas que pour que l'aide à la visée soit active, vous devez impérativement vous déplacer. Si vous êtes statique, vous ne bénéficierez d'aucune aide. Ensuite, niveau mode de jeu, je vous conseille dans un premier temps attrition. Dès que vous croisez des troupes, profitez-en pour vous entraîner à tirer. Votre titan est paré au déploiement. A votre signal. Et quand ça vous saoule, passez en mode Tizen. Les troupes vous permettront également de vous améliorer en drag and shoot. Une technique qui consiste à viser ou juger dans un premier temps, puis de regarder dans la lunette. Vous déplacez latéralement vers la cible en compensant également avec le stick droit. Et dès que vous êtes sur la cible, tirez. C'est une technique redoutable qui, une fois maîtrisée, peut s'avérer extrêmement rapide. C'est notamment ce qu'on utilise pour faire ce qu'on appelle un quickscope. Pisez, déplacez-vous latéralement tiré. Lorsqu'un pilote est près de vous ou bouge trop, n'hésitez pas à passer à l'arme secondaire. Votre survie et votre ratio mort-tué dépendra de votre aptitude à juger la situation et à changer d'arme au moment opportun. Les grenades arcs sont d'excellents outils pour ralentir vos cibles et les tuer plus facilement. N'hésitez pas à regarder très souvent dans votre lunette de précision pour voir s'il y a des adversaires où ils se situent et pouvoir les débusquer facilement. Comme toujours, regardez bien votre radar pour voir dans quelle direction pointez votre sniper. Vu que vous serez toujours un peu hors-tré par rapport à l'action, c'est votre principale source d'information. Servez-vous de tous les moyens à votre disposition. Dans cette séquence, vous allez voir comment je me sers des grenades arcs pour voir où se trouve le pilote adverse. Je jette les deux et je vois qu'elles ne touchent personne, donc je sais que le pilote se trouve à gauche, ce qui va faciliter ma visée et le kill. Dernier détail, mais qui a son importance, toutes les maps ne sont pas adaptées au snipe. Voici les cartes qui s'y prêtent plus ou moins. Angel City, Canal Souterrain, Eden, Exoplanète, Propriété, Site de Crash en début de partie, et enfin la Ville Test, les cartes sur lesquelles il faut le proscrire, Cale Sèche, Complexe, Codet et Site de Crash une fois les premiers affrontements passés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aidera à vous améliorer et à vous amuser aux snipers. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu à tous et à plus !